Après avoir été accusé par le gouvernement provincial du Nord-Kivu, l'Assemblée provinciale et les opérateurs pétroliers de cette partie du pays pour n'avoir pas assuré la réhabilitation de la voirie urbaine du Nord-Kivu, le directeur général du Fonds national d'entretien routier a voulu dissiper tout malentendu autour de cette affaire. Pour Fulgence Bamarose, son institution n'a pas mission de réhabiliter les routes. La mission du Foner est plutôt d'entretenir les routes existantes et en bon état. A propos de 24 millions de dollars américains que le Foner aurait prélevés comme taxes chez les pétroliers au Nord-Kivu, Fulgence Bamarose a souligné que ses opérateurs économiques n'avaient pas bien fait les calculs. Car sur les 13 millions de dollars américains recouvrés, le Foner a débloqué 11 millions pour l'exécution des projets au niveau des provinces. Et pour lever tout équivoque, le directeur général du Foner s'est personnellement rendu au Nord-Kivu et s'est entretenu avec les pétroliers du Nord-Kivu, les gouvernements et les députés provinciaux de cette partie du pays. A l'issue de cet entretien, il a été convenu de mettre sur pied deux commissions d'audit qui auront pour tâche de contrôler la gestion du fonds alloué pour l'entretien des routes au Nord-Kivu. Voilà qui justifie cette conférence de presse. Alors nous avons tenu une réunion ensemble avec les partenaires, nous les avons écoutés, nous nous avons parlé de 24 millions, nous nous avons brandi aussi les chiffres réellement mobilisés par le Foner, des vingt-un mois sur base de documents probants les encaissements au niveau de la banque. Nous avons dit depuis que nous avons commencé les activités, depuis 2009 jusqu'à la date où nous étions avec en réunion, le Foner n'a pu mobiliser dans l'ensemble plus ou moins 13 millions de dollars et que nous étions aussi intéressés de savoir où est partie la différence qui est déclarée. Ce qui fait qu'à l'issue de cette réunion, on s'est convenu de toutes les parties qu'on mette sur pied une commission d'audit. Une conférence de presse qui valait la peine pour mettre fin à toutes les spéculations sur cet entretien.